Tatiana ne quitte pas sa casserole des yeux. Cette jeune moscovite est en pleine fabrication de mozzarella. Le lait commence à coaguler, ça veut dire que ça marche. Terminés les fromages français et italiens, l'embargo russe décrété l'an dernier contre les produits alimentaires occidentaux a mis fin aux importations. Qu'à cela ne tienne, Tatiana a décidé de prendre les choses en main. Je fais mon propre fromage parce que l'offre que nous avions avant n'existe plus dans les magasins. Et puis j'étais aussi curieuse d'essayer de faire mon propre fromage. C'est nouveau pour moi. Le fromage fait maison a plus de goût et c'est bien meilleur pour la santé. L'embargo alimentaire a été décrété par les autorités russes en représailles aux sanctions européennes infligées à Moscou pour son rôle dans la crise en Ukraine. Une aubaine pour les sites internet et les ateliers de fabrication où les russes apprennent les rudiments de fabrication du fromage à faire chez soi. A l'instar de cette start-up moscovite qui propose des kits pour environ 35 euros. Pour l'instant, nous proposons 4 kits de production de fromage. Mais très bientôt, nous allons étendre notre gamme en proposant des kits un peu plus perfectionnés pour fabriquer des fromages tels que le camembert et la feta. Durant l'URSS, les usines débitaient à la chaîne des blocs de fromages insipides distribués aux quatre coins de l'Union soviétique. Une page qui s'est tournée au début des années 90. En 2013, 500 000 tonnes de fromage européen ont été importées en Russie selon le syndicat des producteurs de produits laitiers. Pour pallier la disparition de ces mets, les autorités ont misé sur la production nationale. La production de fromage russe a augmenté de 25% cette année avec des résultats mitigés. Le problème, c'est qu'il y a très peu de producteurs qui sont spécialisés dans le fromage en Russie et il est difficile de trouver du lait de qualité. C'est ce qui explique la croissance aussi fulgurante des ateliers de fabrication de fromage à faire soi-même à la maison. Aucune date n'a encore été fixée pour la levée de l'embargo alimentaire. Ces producteurs de fromages improvisés ont encore de beaux jours devant eux.